Bonjour et bienvenue dans les temps du blues. Nous sommes le 29 décembre 2018 et s'il y a des parasols derrière moi, c'est parce qu'on se trouve en Tunisie. Alors un petit coucou depuis l'Afrique du Nord. Alors le petit blues qui va bien aujourd'hui, le premier, ce sera consacré à un grand guitariste, qui s'appelle Matt Guitar Murphy, qui est né en 29 décembre. Le 29 décembre 1929, du côté de Sunflower, c'est au Mississippi, mais il a grandi à Memphis, en fait. Et puis il a rencontré, dès cette époque-là, fin des années 40, de grands bluesmen. En 1948, il fait partie du premier groupe de Rolling Wolves, s'il vous plaît, avec aussi Little Junior Parker dans le même groupe. Ça s'appelait les Hearthwalkers. Et dès sa première apparition sur disque en 1951, toujours à Memphis, c'est aussi au côté de grands personnages. On retrouve avec lui un certain Ike Turner ou encore M. Robert Bland. Il va bientôt s'appeler Bobby Bland. Là, vous voyez plus de qui il s'agit sans doute. En fait, il doit surtout sa notoriété, évidemment, à sa collaboration, à partir du milieu des années 50 à peu près, avec le pianiste Memphis Slim. Ils se retrouveront d'ailleurs aussi dans les années 1960. Et là, véritablement, en Murphy, on découvre un guitariste d'une aisance, j'ai envie de dire, d'une aisance insolente littéralement, dont le jeu lumineux va vraiment marquer le blues de cette époque et faire de lui un guitariste légendaire déjà. Et il est d'ailleurs très demandé. Mais comme bien des accompagnateurs, il n'enregistre pas sous son nom. Toutefois, il reste très populaire. Dès les années 70, il va se relancer grâce à un groupe que vous connaissez sans doute. Ce sont les Blues Brothers qui vont donner d'ailleurs leur nom à un film célèbre en 1980 dans lequel Murphy apparaît. C'est lui le mari d'Awitha Franklin. Ce monsieur très musculeux, parce que c'était un culturiste, on avait l'impression, Matt Guitart Murphy. Et donc, il va poursuivre sa carrière avec comme ça les Blues Brothers pendant des années, des années, des années. Alors en 2002, il va être victime d'une attaque cardiaque qui va le laisser pas mal diminuer. Mais il va retrouver assez de moyens pour continuer quasiment jusqu'à la fin de sa carrière et jusqu'à son décès, qui est récent, qui date du 15 juin dernier, donc 2018, à l'âge de 88 ans. Alors pour illustrer ça, on va écouter Matt Guitart Murphy avec les Blues Brothers en 1979 en public. Alors là, ce sont les mêmes personnages que dans le film, mais ça rigole pas vraiment. Vous allez voir, c'est un blues lent, c'est d'une incroyable intensité. Et puis Murphy, il est juste hallucinant là-dessus. Allez, on les écoute, ça s'appelle Shotgun Blues. Et puis, on les écoute, c'est d'une incroyable intensité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Matt Murphy ! Sous-titrage ST' 501 Matt Murphy ! Avec un public en partie composé de blanc et de noir, donc mixte. Aujourd'hui, c'est très commun tout ça. Mais dans les années 30, avec la ségrégation, c'était tout à fait novateur. D'ailleurs, Hammond aura du mal à financer son projet. Ça n'a pas été bien vu. Donc c'est pour ça que ça donne encore une autre dimension historique à ces fameux concerts du Carnegie Hall. Alors, au niveau des artistes, je vais vous lire un peu une liste. Pardonnez-moi, je ne peux pas faire autrement. C'est considérable. Il y avait les orchestres de Count Basie, de Hot Lips Page, de Penny Goodman. Ça, c'est pour le jazz. Pour le gospel, il y avait Sister Rosetta Tharp. Il y avait le Golden Gate Quartet. Il y avait, pour le R'n'B, Boogie Woogie, des gens comme Midlock Lewis. Comme Albert Emmons, Jimmy Rushing, Joe Turner. Et enfin, pour le loose, quand même, il y avait des dames. Il y avait Ada Cox, il y avait Ellen Humes. Et puis, il y avait Big Bill Brunzi et Sonny Terry, le grand harmoniciste chanteur. C'est lui qu'on va écouter le 24 décembre 1939. Alors, c'est magnifique. Il est tout seul au chant, à l'harmône. Chant en falsetto, c'est très particulier. Et son foot tombe, c'est-à-dire il tape du pied pour faire la rythmique. Et je pense qu'à l'époque, on n'avait jamais vu ça parce que c'était totalement rural. Et le Carnegie Hall, c'est une grande salle très urbaine, bien sûr, à New York. Voilà, on écoute Sonny Terry le 24 décembre 1939 avec un morceau qui s'appelle Mountain Blues. Le Carnegie Hall, c'est une grande salle très urbaine, bien sûr, à New York. C'est une grande salle très urbaine, bien sûr, à New York. C'est une grande salle très urbaine, bien sûr, à New York. C'est une grande salle très urbaine, bien sûr, à New York. C'est une grande salle très urbaine, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, Sonny Terry, Mountain Blues, le blues de la montagne. Et oui, donc au Carnegie Hall, From Spirituals to Swing, c'était ces fameux concerts de 1938 et 1939. L'émission s'achève, vous savez comment ça marche. Si vous voulez plus d'éléments sur ces fameux concerts de New York ou sur Matt Guitar Murphy qu'on a évoqué en début d'émission, et bien vous savez comment ça marche. C'est mon site internet, lestempsdublues.com, avec des éléments biographiques, des sélections discographiques, tout ce que vous voulez savoir. La chaîne, les temps du blues, on peut s'abonner. N'hésitez pas une seconde, ça ne coûte rien. Vous pouvez me faire des remarques, des commentaires. Et puis on ne s'arrête pas, on se retrouve demain. On approche de la fin de l'année, donc il y aura encore de belles surprises. Voilà, salut, à demain, bye bye.